Dans cette seconde partie, je vais instancier la notion de Living Lab en l'appliquant à la gestion de la biodiversité. On verra que l'objectif que l'on poursuit depuis des années est de passer de la transmission des connaissances au partage des signes. La Réunion fait partie des hotspots de la biodiversité mondiale et a été ainsi reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009, avec ses cirques et remparts qui couvrent 40% du territoire. L'idée fondamentale pour préserver cette richesse est de prendre conscience que l'on ne protège bien que ce que l'on connaît et aime. La question posée est de savoir quelle est la participation des citoyens dans la conception et la valorisation d'un e-service en gestion de la biodiversité. Il y a plusieurs sortes d'usagers qui sont ciblés, chacun à des niveaux différents. Les producteurs de données, d'informations et de connaissances sur la biodiversité sont dans les centres de recherche spécialisés ou à l'université. L'objectif du chercheur systématicien et écologue est de découvrir de nouvelles connaissances à partir d'échantillons qu'il collecte sur le terrain et qu'il stoppe dans les muséums ou universités. Mais ces collections gérées par les conservateurs sont peu valorisées pour le public et les connaissances sont produites uniquement sous la forme d'articles scientifiques. Les gestionnaires, quant à eux, gèrent la biodiversité à une autre échelle d'observation que celle des spécimens. Ils doivent préserver ou restaurer les écosystèmes marins ou terrestres des parcs ou réserves. Enfin, le public est un consommateur du territoire et doit être sensibilisé et éduqué à la protection de son environnement pour qu'il devienne un citoyen responsable. Alors, quel est le problème ? Pour la gestion des informations de la biodiversité, il faut des indicateurs de richesse du milieu qui ont une valeur économique pour développer l'écotourisme. Or, comment trouver ces indicateurs si on ne sait pas identifier ce qui est à protéger ? Donc, pour gérer durablement les récifs coralliens ou la forêt des hauts de la Réunion, il est d'abord nécessaire de pouvoir reconnaître les espèces. C'est un préalable indispensable. Voici la fenêtre de visualisation pour un randonneur écotouriste qui part à la chasse à l'identification en forêt avec son appareil photo. Et voici le cadre d'observation pour des plongeurs qui découvrent un écosystème riche et esthétique dans le milieu marin. Pour élaborer un système de gestion des informations de la biodiversité, il faut d'abord cibler les professionnels qui doivent porter la richesse des écosystèmes à la connaissance du public. Par exemple, pour la gestion des récifs coralliens de la réserve marine, les questions sont les suivantes. Quelle est la biodiversité du récif de la Réunion ? Comment identifier les coraux ? Quelle est la pression anthropique sur les systèmes récifaux ? Quelle sera son évolution dans 10 ans ? Comme on le voit plus loin, Le niveau d'intervention est celui de la systématique pour pouvoir identifier les spécimens de coraux, d'hydraères, de poissons, etc. L'application pour y répondre s'intitule une base de connaissance. Une fois que le nom du spécimen est connu, le système de gestion peut fournir des informations sur l'espèce au niveau écologique. On trouve ainsi des informations biologiques, géographiques, taxonomiques, etc. dans des bases de données sous forme de fiches descriptives. On répond ainsi aux deux premières questions avec ces outils TIC. Une fois que l'état des lieux en richesse spécifique est établi, la tâche du système de gestion des informations est de pouvoir fournir un suivi de l'évolution de la biodiversité du récif. Pour cela, des bases de données temporelles, des systèmes d'analyse spatiale et des systèmes multi-agents sont les outils nécessaires pour répondre aux deux dernières questions. Le système de gestion des informations englobe donc des outils à différentes échelles d'observation de l'environnement. Pour le suivi de la biodiversité de la forêt des Hauts-de-la-Réunion, le principe d'accompagnement en outils TIC reste identique avec le parc national de la Réunion, avec la contrainte supplémentaire de la gestion concurrentielle des milieux agricoles et urbains. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette question, la conception d'un système d'information pour la préservation de l'environnement tropical insulaire de l'île de la Réunion est consultable sur le web dans un chapitre de ce livre. En ce qui concerne notre équipe d'ingénierie des connaissances et interactions de machines, nous nous sommes donc d'abord focalisés sur la construction de bases de connaissances au niveau de la systématique pour l'aide à la gestion de la biodiversité. Notre objectif est de valoriser les données scientifiques que l'on trouve à l'université, au muséum, dans les monographies, les collections, les carnets de récoltes, les bases de données. Cela a été fait en partie pour les coraux des masques araignes, l'herbier de la Réunion, des groupes spécifiques comme les maos, les hydraires, les poissons récifaux. On souhaite ainsi inventorier, stocker, organiser, structurer, afin d'exploiter ces données non connues des gestionnaires et du grand public. D'un autre côté, des spécialistes en systématique ont acquis un savoir-faire pendant leur carrière de chercheurs sur le terrain, comme ici Michel Pichon sur les coraux. Leurs connaissances ne sont pas valorisées, ni leur savoir-faire, ce qui est une perte inestimable lorsqu'ils partent à la retraite. En tant que biologiste et informaticien, j'ai pu mettre au point pendant ma thèse une méthodologie d'acquisition et de traitement des connaissances qui permet de transmettre le savoir-faire des experts en l'illustrant. Cette méthodologie d'acquisition des connaissances s'est faite selon une approche centrée utilisateur de type Living Lab, avec les usagers experts d'un côté et amateurs de l'autre. Le langage de prototypage rapide HyperCard a été utilisé pour co-construire des interfaces permettant aux non-informaticiens de saisir eux-mêmes leurs descriptions des spécimens dans la base de connaissances et les illustrer par des images et vidéos. Le prototypage rapide avec les usagers a permis de définir un module de définition d'un modèle descriptif sous forme arborescente qui correspond à un guide de description de l'observable du domaine. Toutes les descriptions sont donc conformes au même modèle à l'instant T. L'apport des usagers a été de donner du sens à cette modélisation pour qu'elle corresponde à une démarche naturelle d'observation sur le terrain, ce que l'on a nommé les logiques descriptives. Le résultat obtenu correspond à une ontologie du domaine du web sémantique. Le logiciel IKBS a été ensuite développé en Java pour devenir multiplateforme. Il utilise un langage de représentation des connaissances, CODESC, orienté-objet et ouvert, qui a été proposé dans la thèse de David Grosser en 2002. La gestion des connaissances avec IKBS est itérative car elle permet à l'expert de faire progresser son modèle descriptif en même temps qu'il rentre des cas et qu'il s'aperçoit qu'il manque un objet, un attribut ou une valeur pour décrire correctement ces échantillons. Au niveau du traitement des connaissances, on permet de générer des arbres de décision qui sont des clés d'identification, mais aussi de permettre des classifications en regroupant les descriptions qui sont similaires sous un même nom. IKBS est donc un logiciel permettant d'aider les spécialistes à construire des connaissances de manière réflexive pour eux-mêmes et à le transmettre aux autres sous forme de clés d'identification. Le système de gestion de bases de connaissances IKBS a été testé en systématique sur plusieurs applications dans le domaine marin depuis 15 ans les éponges, les coraux, les hydraires, les poissons et a donné lieu à beaucoup de publications internationales. Sa spécificité par rapport à d'autres outils est qu'il part de l'observation des spécimens en collection dans les muséums de manière à capturer la variation intraspécifique et de remettre en cause des classifications préétablies dans des monographies. Néanmoins, au niveau de l'utilisation des bases de connaissances la démarche se heurte à un problème plus fondamental celui de l'écart d'interprétation des objets décrits par les usagers qu'ils soient spécialistes ou amateurs. Ce problème conditionne la qualité des résultats obtenus pour l'identification des noms de spécimens. C'est pourquoi nous souhaitons introduire la gestion des signes pour l'interprétation d'objets biologiques au cœur de notre approche Living Lab. Il s'agira de partager des interprétations de l'observation des usagers, les sujets pour l'aide à la définition, modélisation, description, classification et identification des objets biologiques de manière collaborative sur un plateau de créativité. Car, au-delà de la représentation des connaissances en machine, c'est bien la signification de ces représentations qui compte pour les usagers. Pour ce faire, un gros travail d'illustration multimédia avec des infographistes est nécessaire afin de montrer les savoir-faire d'observation des spécialistes. Pour chaque objet intervenant dans une question, l'utilisateur doit être guidé sur ce qui doit être observé avec précision. Ce travail sémiotique conduit à proposer un thésaurus ou glossaire illustré qui illustre la terminologie employée et qui est couplé avec l'ontologie du domaine, ce qu'on nomme donc une ontoterminologie. Pour rendre l'identification plus ludique, une balade virtuelle dans la réserve marine a été proposée dans le cadre du programme éthique environnement tropical insulaire et TIC. Il s'agissait de la reproduction en 3D d'un habitat du récif, la zone arrière récifale, avec ses organismes vivants, coraux, poissons, etc. L'idée du playing est de rendre le processus d'identification plus attractif pour les jeunes générations qui ont l'habitude de naviguer dans des univers virtuels. Cette demande a été confirmée lors des différentes fêtes de la science auxquelles nous avons participé. Le jeu d'identification permettrait ainsi de valoriser le sentier sous-marin de la réserve marine de la Réunion. Il s'agissera d'un projet à développer. Ce projet permet d'identifier par exemple un nom de poisson pour ensuite accéder à sa fiche descriptive. Nous entrons ainsi de manière immersive dans la gestion des informations sur les poissons récifaux. L'esthétique du rendu du milieu est un critère très important pour l'expérience utilisateur. Une fois le nom de l'espèce identifié, on pourra afficher les informations que l'on trouve dans les bases de données en systématique et dans les autres modules associés comme la cartographie, l'annuaire des acteurs, les documents multimédia. Cette gestion des données en immersion a été étudiée dans le cadre du projet Nextik qui a suivi le programme éthique. Ce projet qui met en valeur l'interopérabilité des données avec les web services sera développé dans une troisième partie à suivre. Par rapport à l'immersion dans des jeux sérieux, la gestion des données pourra aussi bénéficier des recherches de Didier Sébastien qui a conçu un système de génération de représentation immersive, appelé métaverse, qui tient compte de la dynamique évolutive des objets que l'on trouve dans le milieu. Ces univers virtuels spécialisés seront plus facilement appréhendables par un plus large public. Ainsi s'achève la deuxième partie de cette présentation consacrée à la gestion des informations de la biodiversité. Nous avons illustré un exemple de projet d'application pour notre Living Lab en Teaching & Learning pour la découverte du milieu récifal avec les bases de connaissances immersives, ce que l'on nomme le web sémantique immersif.